Tu savais que si tu attaques un chien dans GTA V, les autres chiens vont s'en prendre à toi, et ils vont essayer de te tuer. C'est la même chose dans Minecraft, si tu attaques un chien, tous les autres à proximité vont s'énerver. Et sur GTA San Andreas, tu ne peux tout simplement pas les attaquer. On va voir qui sont les plus forts entre les chiens de GTA V et les chiens de Minecraft, avec en bonus les chiens de GTA San Andreas. Les chiens dans Minecraft retombent toujours sur leurs pattes et ne subissent aucun dégât de chute. Mais pour les chiens, c'est totalement différent. S'ils tombent d'assez haut, ils vont mourir instantanément. Dans GTA V, c'est la même chose, ils ne vont pas résister à la chute. Par contre, dans GTA San Andreas, les chiens sont quasi invincibles, et ils vont survivre à la chute sans trop de problèmes. L'eau dans les jeux est censée amortir les chutes. Dans Minecraft, en tout cas, l'eau va éliminer tous les dégâts de chute, et le chien survivra. Tout comme dans GTA San Andreas. Par contre, dans GTA V, même avec de l'eau, le résultat sera le même. Dans Minecraft, pour adopter des chiens, il faut leur donner des eaux, et après ça, tu pourras leur donner de la nourriture. Par contre, dans GTA, ce genre d'action est impossible. Mais pour ce qui est de te défendre, tu peux toujours compter sur eux. Ils vont attaquer tous les individus suspects qui voudront s'en prendre à toi, et ils sont plutôt efficaces. Dans Minecraft aussi, les chiens sont efficaces pour éliminer les mobs hostiles, qui vont s'en prendre à toi.